Bon début de semaine à toutes et à tous, Madame, Monsieur, bonsoir à la une de cette édition d'information. Les taux se resserrent autour des groupes armés. William Ruto à Kinshasa annonce la poursuite du déploiement de l'armée de son pays. Tapis rouge déroulé pour lui au Palais de la Nation. Le Kényan et la RDC veulent entamer une nouvelle phase de la coopération. La lutte contre les groupes armés, l'énergie et le commerce sont les détails. Dans cette édition d'information. Un film qui noie projeté à Bruxelles, c'est l'histoire du caporal Kanyoko, ancien combattant, aujourd'hui centenaire. Cette réalisation du professeur Adolf Votter replace dans son contexte l'effort de guerre des Congolais totalement ignoré. Aux côtés des frères d'armes de l'armée royale belge, la projection en avant-première a eu lieu au Parlement belge. L'enfance et le sport. Pas de discrimination. La pratique du sport garantit la maîtrise des émotions et des impulsions. Le monde a célébré hier la journée de l'enfance. Occasion pour l'UNICEF de s'associer à la fête du sport roi lancé au Qatar. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci. Les troupes kenyanes vont-elles rester combien de temps en République démocratique du Congo ? Devant la presse, le président kenyan a lévé l'équivoque. William Roto a passé quelques heures à Kinshasa en visite d'Etat. Il a eu un échange de près d'une heure au Palais de la Nation avec son homologue de la RDC, Félix Sontonti-Sekedi-Chulombo. Reportage Patrick Michel-Moukoui. Pour sa première en République démocratique du Congo, Kinshasa a déroulé le tapis rouge à William Samoa Roto, président de la République du Kenya. Une visite d'Etat qui symbolise l'excellence de relations entre la République démocratique du Congo et le Kenya, comme le témoignent ces accolades entre les deux chefs d'Etat. Devant les troupes d'honneur rangées pour la circonstance lundi au Palais de la Nation, William Roto et Félix Sontonti-Sekedi ont traversé la haie d'honneur pour rejoindre le salon où se tiendront des échanges en deux volets. Un premier aux côtés de leurs collaborateurs avant le tête-à-tête de près d'une heure tenue hors portée du champ des caméras. Ces discussions ont permis aux deux pays de renforcer les liens de collaboration existants dans les domaines comme celui des infrastructures, de l'énergie, de la défense, de l'agriculture ou encore du commerce. Un comité conjoint a été alors mis en place pour étudier et proposer les termes d'une nouvelle phase de collaboration à établir. Dans un communiqué final signé conjointement, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à mettre fin à l'insécurité et à travailler ensemble pour créer les meilleures conditions de collaboration. William Roto a face à la presse rassuré de l'engagement du Kenya à poursuivre le déployement de ses troupes dans l'Est afin d'éradiquer les groupes armés comme convenu dans le processus de Nairobi avant de saluer à juste valeur le leadership qu'incarne le président Jisekedi. Nous sommes venus pour traduire notre engagement et parce que ce problème d'insécurité concerne non seulement la RDC mais également toute notre région de l'EAC. C'est pourquoi nous sommes venus pour dire que nous sommes engagés à faire tout le nécessaire pour pouvoir appuyer son excellence président Félix-Antoine Jisekedi et c'est ainsi que le gouvernement et aussi le peuple congolais pour pouvoir voir s'instaurer la paix dans cette partie importante non seulement pour la RDC mais aussi pour notre région. Remerciant à son tour le peuple kenyan et son président pour leur participation à la résolution de problèmes sécuritaires que connaît la RDC avec l'agression rwandaise le président Félix-Antoine Jisekedi a aussi mis un accent sur l'accroissement des échanges entre les deux pays notamment dans les cadres de la zone de libre-échange continentale. Dès son arrivée à la tête de son pays, le président kenyan William Ruto a exprimé son désir ardent de vouloir aider le Congo à retrouver le chemin de la paix la paix derrière laquelle nous courons depuis maintenant une vingtaine d'années à l'est de notre pays. Et ça c'est un geste qui me touche beaucoup et qui nous engage à toujours devoir être reconnaissants envers la République du Kenya. Répondant à une question sur le mandat des troupes kenyans dans l'est de la RDC, le président William Ruto a indiqué qu'il sera question de renforcer les efforts déjà entrepris sur le terrain. L'idée étant d'atteindre rapidement et sereinement les objectifs assignés à ce contingent par le processus de Nairobi a-t-il conclu. 24 heures, c'est le temps passé par le président kenyan à Kinshasa pour sa toute première visite officielle. C'est peu après midi ce lundi que William Ruto a quitté Kinshasa raccompagné au pied de l'avion par son homologue de la République démocratique du Congo. Le choc après la disparition de l'ancien porte-parole du chef de l'État Tarsis Kassongomwe Mayambayamba, le président de la République est allé reconforter la veuve Hubertine Mbungou. Aujourd'hui, tristesse et émotion étaient visibles. Chevalier de la plume, professionnel de médias, il l'était, avant d'être appelé par la nation pour servir comme porte-parole du président de la République. Tarsis Kassongomwe Mayambayamba, décédé les samedis 12 novembre à la clinique Ngaliema, a laissé derrière lui une famille professionnelle mais aussi biologique. Salutons sa mémoire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, est allé ce lundi 21 novembre à la rencontre de sa veuve Hubertine Mbungou Mwema et membre de sa famille biologique. Félix Tshisekedi a réconforté la famille éplorée avant de rendre hommage à cette icône de la presse congolaise. Le directeur de cabinet du président de la République, Guylain Niembo, a signé le livre de condoléances. Pour rappel, Tarsis Kassongwe Mayambayamba a été porté parole du chef de l'État, son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, depuis avril 2019, avant sa récente nomination comme président du conseil d'administration de l'ACP au mois de septembre dernier. Lancement de la campagne nationale pour la paix, la jeunesse en première ligne répond à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. Le ton a été donné hier dimanche à Kinshasa. Riki Ntuziloia. En plus de trois décennies, la République démocratique du Congo est défiée par l'insécurité générée par des groupes armés locaux, étrangers à l'est du pays, ainsi que les guerres répétitives d'origine étrangère, situation qui empêche le développement de notre nation si prospère. Répondant à l'appel des mobilisations lancées par le chef de l'État, Félix-Antoine Kisekedi, face à l'agression rwandaise. La jeunesse intercommunautaire du nord, du sud Kivu, du Maniema et des Litoris vient d'initier une campagne nationale pour la paix lancée le dimanche 20 novembre 2022 à Kinshasa par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Banué Sise. Les jeunes qui représentent environ 50% de la population congolaise sont des priorités partie intégrante du processus de paix. C'était d'abord une fédération d'énergie autour de la paix. La paix n'est pas un processus, c'est pour l'unique partie de la zone est. C'est pour toute la RDC, parce que c'est la République démocratique du Congo qui est agressée. C'est cette initiative qui nous a poussés d'abord à renformer la cohésion nationale, demander aux jeunes, demander à toutes les tribus, à toutes les communautés de se rapprocher autour de la paix et de l'unité. L'occasion était propice pour les organisateurs de remettre des trophées ou esos pour dire pouvoir aux ambassadeurs et ambassadrices de la paix, choisis pour leur implication et détermination à servir la nation. Parmi eux, Tina Salama, portée parole, adjointe du chef de l'État, Berthe Moubozi, président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Joseph Nkinzo, acteur majeur de la société civile, et Moubozi, sangara ministre de l'État en charge du budget. ...saisir cette occasion pour saluer les efforts inlassables du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, qui est déterminé à braver tous les défis, les humiliations et les désespoirs pour ramener la paix dans notre pays. Le prix Oueso que vous venez de me remettre et que je reçois avec beaucoup de gratitude et d'humilité est en fait au mérite du chef de l'État ainsi qu'au gouvernement que dirige le Premier ministre, Jean-Michel Samalou-Courney, qui travaille d'un HP chaque jour pour le bien-être de notre peuple. Les jeunes ont été sensibilisés à s'enrôler massivement dans l'armée et à l'entrepreneuriat. Le Sénat fustige à son tour la passivité de la communauté internationale, le traitement discriminatoire dont s'offre la RDC. Dans une déclaration, la Chambre haute du Parlement s'est exprimée. Sandra Nienguitab. Parti Est de la République démocratique du Congo, les sénateurs, membres de l'Union sacrée de la Nation, sous la houlette de Modesto Bahati, montent au créneau et témoignent leur soutien aux forces armées de la RDC. Dans une déclaration faite ce lundi 21 novembre au Palais du Peuple, les élus des élus emboîtent le pas au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo, et lancent un appel à la mobilisation totale au peuple congolais pour une victoire sur le Rwanda et ses alliés. Nous fistigeons les silences et la passivité de la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier, souscrivant au processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membres à part entière des Nations unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à son excellence, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo, président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Il fustige le silence et la passivité de la communauté internationale et demande au gouvernement de la RDC de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et de généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Le Lualaba envoie des énergies positives aux francs. Une marche de soutien à l'armée était organisée dans la ville de Colouésie à l'initiative des autorités provinciales parmi les participants, les membres du Parti politique Avenir du Congo. ...ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tout azimut. Il a fallu cet appel du président de la République, Félix-Antoine Tshikedi-Chilombo, à tous les Congolais à défendre l'intégralité de leur territoire national contre l'agression du Rwanda M23 pour voir toutes les provinces du pays se mobiliser dans un hélas patriotique sans précédent. C'est le cas ici de la province du Lualaba où le parti Avenir du Congo de l'ambassadeur Dany Benzamaloba a marqué de sa présence la marche de soutien au FRDC et au chef de l'État. Les drapeaux rouges et blancs de ce parti ont flotté au milieu des députés et ministres provinciaux de la société civile et de toutes les couches sociales du Lualaba avec la participation active de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dany Benzamaloba. Tous ont convergé vers la place de la poste de la capitale mondiale du Cobalt. Ici, les Lualabais, toutes tendances confondues, ont suivi l'adresse de l'ambassadeur Dany Benzamaloba introduit par la gouverneure intermère Fumasuka Saïni. Dany Benzamaloba a donné de manière magistrale l'historique de la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC depuis bientôt 26 ans. L'ambassadeur et autorité morale de la COA a appelé tous et chacun à appuyer les efforts de paix derrière les FRDC et leur chef, Félix Antoine Tshisekedi, et les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Chimote, tout le monde derrière la FRDC. Chimote, derrière le président Fatih. Avec cette nouvelle participation du parti Avenir du Congo à la marche de soutien au FRDC à Colésie, le parti de Dany Benzamaloba s'affiche en première ligne pour la défense de la patrie derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Non à la duplicité de la communauté internationale. Une marche a été organisée à Kinshasa contre l'agression rwandaise. Mouvement initié par Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo. Eric Kabomba. Des milliers de militants du parti politique agirent ensemble pour le développement intégral du Congo à Edich. Avec à leur tête le président Jean-Claude Tsungula en colère, sont descendus dans les rues pour montrer leur soutien aux forces armées congolaises et surtout pointées du duel au Rwanda, principal agresseur de la RDC. Tout au long de cette marche, avec le calicon en main, les amis de Jean-Claude Tsungula vêtus tous en blanc aux couleurs du parti Scandé. Des chants pour aussi manifester leur indignation face au silence de la communauté internationale. Nous avons aussi marché pour soutenir la gouvernance totale de son excellence M. le président de la République, Félix-Santois-Siketilomo. Nous soutenons également toutes ces actions et nous voulons montrer à la face du monde que nous sommes contre l'agression rwandaise. Aédic dit non à la balkanisation de la RDC et Aédic dit non au silence coupable de la communauté internationale et à sa duplicité. Bien avant d'entamer cette marche, Jean-Claude Tsungula et tous les militants et ses partisans de la Aédic se sont rendus tout d'abord au mausolée du sphinx délimité Etienne Tshiseke du Wamulumba pour un dépôt de jarbes et de fleurs, une manière de reconnaître toute la lutte qu'a menée ce grand homme pour l'intérêt premier de sa patrie. Une autre déclaration contre l'agression rwandaise nous vient du front pour un Congo nouveau FPCN avec comme autorité morale le professeur Claude Niamogabo. Jojo Ndib pour reportage. Soutenant en homme et en arme les terroristes du M23 a trahi la bonne foi du chef de l'état Félix Tshiseke qui s'était pourtant inscrit dans la logique de la paix et des relations de bon voisinage avec les pays frontaliers dès son arrivée au pouvoir en 2019. Le FPCN s'approprie l'appel à la mobilisation générale lancée par le président de la République à tous les Congolais dans leur diversité et invite les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour définitivement décourager toute velléité d'agression de la RDC par les ennemis jaloux de ses richesses. Le Front pour un Congo nouveau et son autorité morale honorable professeur Claude Niamogabo-Bazibouye soutiennent les forces armées de la RDC et se disent fiers de leur montée vertigineuse en puissance et voient en ses prouesses quotidiennes réalisées sous le champ des batailles la victoire imminente et certaine sous l'ennemi rwandais qui sera défait pour toujours cette fois-ci. Le Front pour un Congo nouveau appelle tous les Congolais à l'unité la vigilance maximale face à cette lâche agression de notre pays à ne pas céder au discours xénophobe afin de barrer la route à la politique d'auto-victimisation utilisée par l'agresseur pour s'attirer souvent la sympathie internationale. Le FPCN et son autorité morale professeur Claude Niamogabo Bazibouye appelle le M23 à la cessation immédiate des hostilités. Politique de nouvelles adhésions au sein de la Convention pour la République et la Démocratie Quangona Bissot un mouvement socio-culturel a signé son entrée le week-end pour soutenir la vision de cette formation politique créée par l'actuel président de l'Assemblée nationale Sylvie Moëbou. En 2023 le préparatif va bon train dans l'ombre des formations politiques. C'est ainsi que la Convention pour la République et la Démocratie partie chère à Christophe Mbosokodiapuanga président de l'Assemblée nationale a enregistré l'adhésion de la structure Quangona Bissot qui ne jure que sur la vision multisertérielle du président de la République Félix Antoine Tisségué de Chiloumbou. A l'occasion de leur adhésion le président intérimaire du CRD le député national André Mavungou leur a prodigué des conseils tout en mettant l'accent sur la nécessité d'être fidèles au parti CRD et à la vision du président de la République par rapport à l'émergence du pays. Des effugies et autres symboles de la Convention pour la République et la Démocratie ont été rémis aux responsables de la structure Quangona Bissot. Diplomatie Makiesse Mwana Wanzambi maintenue à son poste de secrétaire général au ministère des Affaires étrangères sous diplomate de carrière compte sur l'engagement de l'ensemble du personnel pour renforcer l'image de marque de la diplomatie congolaise. Ambiance de fête ce lundi au bâtiment des Affaires étrangères. L'administration de ce ministère stratégique exprime de la plus belle manière sa satisfaction. La nouvelle mise en place de secrétaire généraux effectuée par le vice-premier ministre de la fonction publique le week-end vient confirmer à son poste l'homme qui est aux commandes depuis quelques mois avec une détermination de faire rayonner l'image de marque de la diplomatie congolaise sous les orientations du patron de la diplomatie congolaise Christophe Lutundola. Les premiers mots de ma quête c'est la gratitude et le dévouement. Je me fais le devoir de m'engager davantage pour rehausser l'administration des affaires étrangères avec effet sur les relations extérieures de notre pays. Âgé de 53 ans, ce haut fonctionnaire de l'État bénéficie du soutien des agents et cadres, une collaboration parfaite lui a été assurée et une détermination à travailler pour redonner les lettres de noblesse à cette administration miroir de la politique extérieure du pays. Le projet d'avenir design, il s'agit d'un projet pour soutenir les entrepreneurs en milieu ruraux dans la chaîne de production. Le projet est en discussion autour de la mobilisation du financement entre partenaires dont FIDA et AFD. Joël Cayenne. ...entre la République démocratique du Congo et les fonds internationaux des développements agricoles FIDA. Sur la table, le projet négociation d'avenir design ouvre la voie au débat entre la partie gouvernementale et les différents partenaires en présentiel tout comme en virtuel. Valentin Assancho, directeur pays, présente la particularité du projet. Il s'agit de la négociation du financement du projet à venir qui est autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agro-pastoral sensible à la nutrition et résilient. C'est un projet dont le coût total est de 213 millions de dollars. Dans la première phase, le FIDA va apporter 45,2 millions de dollars sous forme de prêts à des taux extrêmement constructionnels. Nous avons solidité le cofinancement de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, de 40 millions de dollars et le gouvernement va contribuer sous forme d'exonération. Les bénéficiaires vont apporter à la fois les contributions en numéraire comme ce sera des entreprises rurales qui vont être financées mais également ils vont aussi contribuer en nature. Pour le gouvernement congolais, ces projets d'avenir s'alignent dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Dans les cadres de partenariats qui l'eut les deux parties nous sommes obligés de travailler ensemble et retrouver les ressources extérieures dans le cadre de la mobilisation de recettes. Le bailleur s'inscrit dans le plan national stratégique du gouvernement qui se décline dans plusieurs plans sectoriels. On parle de l'agriculture, on parle des infrastructures rurales, on parle du soutien à l'entrepreneuriat féminin. Ce sont deux matières qui sont reprises dans le cadre de 145 territoires. Intéressée, l'Agence française de développement a rejoint la RDC et les FIDA afin de matérialiser ces grands projets pour l'année 2023 qui va s'étaler sur une durée de 7 ans. Les sous-traitants nationaux dans le secteur privé sont désormais régroupés au sein d'un club qui a vu le jour il y a quelques semaines. Ce club se fixe comme objectif de mutualiser les efforts pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Mireille Mdéke, Sillou Vondi. La mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance ordonnée au cours de la 38e réunion du Conseil de ministre par le chef de l'État en février 2022, plusieurs mécanismes ont été amorcés par le gouvernement sous la supervision de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat local. Les développements à craindre ce mécanisme illégaux de contournement de la loi au détriment de la main d'œuvre locale figurent également parmi les motifs qui justifient l'intérêt porté par le chef de l'État. Et pour rejoindre cette vision du président de la République, les entrepreneurs œuvrant dans le secteur privé en général et ceux œuvrant dans le secteur minier en particulier ont pris l'engagement de s'unir en mutuelle pour avoir des millionnaires congolais dans le but d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Nous essayons d'accomplir le vœu du chef de l'État qui veut voir naître les millionnaires congolais. Le chef de l'État veut l'émergence de la classe moyenne congolaise et aujourd'hui pour nous c'est un jour de joie parce que nous nous accompagnons le chef de l'État dans cette volonté-là. Dans son rôle charnière, la chambre de mine RDC s'est dite prête à contribuer de manière efficace au développement de l'économie nationale par le canal de sous-traitants étant les acteurs indispensables dans le secteur minier. C'est dans cette optique que s'inscrit cette audience du chef de l'État Félix Antoine Tchussekedi au club national de sous-traitants patronné par Gabriel Tutende sous la direction du président de la chambre de mine Louis Watoum. Une lueur d'espoir pour booster l'économie nationale. Le projet qui séduit les entrepreneurs locaux au Congo central à la tribune de Kimwama 2022 Laurent Mounzema directeur général de ce fonds a encouragé les startups à présenter des projets liés à la transformation Eric Kongolo Kabamba. Kimwama 2022 organisé par la chambre de commerce et d'industrie du Congo central au cours de ce panel Laurent Mounzema a présenté la structure son fonctionnement et les conditions d'éligibilité des projets de startups nationaux. Les produits dont nous parlons c'est des produits où nous nous venons avec du cash comme collatéral ça veut dire nous donnons en garantie un compte qui est chez eux du cash si ils ont du cash comme collatéral leur risque qui est rémunéré par le taux élevé doit être réduit. Aux côtés du gouverneur Guy Bandoum Dungidi du Congo central et d'autres éminents panélistes le directeur général du FOGEC a sensibilisé les micro-PME et les artisans congolais pour un axe au financement auprès des banques commerciales et des institutions des micro-finances pour la matérialisation de la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tchiseké de Tchiloumbo décrié des millionnaires congolais. C'était une occasion d'être déjà au Congo central et de pouvoir dire au Congo central en tant que province que le FOGEC est là donner aussi cette information aux entrepreneurs qui sont là il y a nombreux que nous avons rencontrés donc c'est l'occasion de pouvoir dire envoyez-nous les dossiers nous allons les étudier. Les producteurs locaux ont été encouragés dans la transformation des produits pour conquérir du marché quinois à proximité comme aussi ailleurs. Un des derniers survivants de la deuxième guerre mondiale ayant combattu dans l'armée congolaise est à l'origine d'un film Le Caporal Kanyuko c'est de lui qu'il s'agit les petits-fils des anciens combattants reclament justice et reconnaissance des efforts des vaillants soldats ce film réalisé par Adolphe Voto a été projeté au Parlement belge Emmanuel la commissaire Moukattoum L'une des salles du Parlement bruxellois transformée en lieu de cinéma pour la première fois le public découvre en avant-première le film produit à Kinshasa sur la vie d'un ancien combattant réalisé par le professeur Joseph Adolphe Voto également dans l'assistance Le petit-fils de combattants réclame justice et réparation J'attends de la Belgique qui est en considération en fait du Congolais il n'y a aucune raison pour que le Congo ne soit pas reconnu comme tel comme l'est reconnu par exemple la France ou l'Angleterre lorsqu'on reçoit ici en Belgique des anciens combattants occidentaux on sort le tapis rouge les grands honneurs leur sont faits Ce film dont l'acteur principal le caporal Kunyuku aujourd'hui centenaire donne de la lumière sur la participation de l'armée congolaise à la deuxième guerre mondiale aux côtés de l'armée belge ses efforts semblent être oubliés Le président de la commission spéciale le député Wouter De Vriède ainsi que les députés Jean-Claude Desfossés soutiennent le renforcement de la coopération La Belgique tient son engagement vis-à-vis du Congo On a ce passé colonial mais ce qui est encore plus important c'est l'armée et donc un engagement fort de la Belgique vis-à-vis du Congo dans différents domaines Ce film va gagner des salles de spectacle de plusieurs villes dans le monde pour la reconnaissance de l'apport de la force publique congolaise pour la réhabilitation de la mémoire des troupes Et puis en religion hier le monde précisément les chrétiens ont célébré la fête du Christ roi Cet événement était également célébré dans plusieurs paroisses catholiques ici à Kinshasa L'église universelle a célébré dimanche 20 novembre la solennité du Christ au roi de l'univers Cette solennité du Christ a marqué la fin de l'année liturgique C et les débuts de l'Avent Aïdjofa dans le Kouilou devant près de 2000 chrétiens venus de plusieurs paroisses de la place Le vicaire épiscopal Adélie Kanzenzé a au nom du Mgr José Moko invité le fidèle à bannir les antivaleurs la jalousie les tribalismes et à être modèle Lévons-nous vers l'autre comme prochain à l'exemple de Marie a-t-il indiqué lors de son homélie l'icharistique Le message essentiel était que tous les jeunes puissent s'élever et qu'ils s'empressent à aller vers les autres pour leur apporter la bonne nouvelle de Jésus Qu'ils aient les soucis de l'autre c'est ça l'essentiel On a de plus en plus de jeunes égoïstes qui ne pensent qu'à eux et même à eux ils ne préparent même pas leur avenir correctement et pour s'élever et aller vers l'autre il faut changer il faut quitter il faut sortir de là où on était l'égoïsme le banditisme et la violence gratuite sortir quitter cette violence et suivre le Christ parce que finalement pour aller vers l'autre il faut aller vers l'autre avec Jésus-Christ pour Jésus-Christ Juste après la messe la possession avec la croix a été conduite par le prêtre la cérémonie s'est déroulée à la cathédrale Saint-Quisito On termine par cette annonce dans le cadre des travaux d'entretien de la réhabilitation de l'avenue ma campagne l'OVD procédera à la fermeture de la dite avenue dès demain mardi les travaux vont durer 20 jours soit voilà du 20 novembre au 11 décembre la direction provinciale de l'OVD Kinshasa présente ses excuses pour ce désagrément et invite la population et les usagers d'emprunter les avenues Benseke Onguma pour des éventuelles déviations merci d'avoir suivi cette édition d'informations restez avec nous le programme continue à demain 20h d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne